Je vais inviter le passeur Jean-Félix à prendre place. Je vais inviter le passeur Jean-Félix à prendre place. Je vais inviter le passeur Jean-Félix à prendre place. Je vais inviter le passeur Jean-Félix à prendre place. Je vais inviter le passeur Jean-Félix à prendre place. L'espérance, la charité, mais le plus grand de toutes ces choses, c'est la charité. Le plus grand de toutes ces choses, trois choses doivent demeurer. La foi, l'espérance, la charité. Le plus grand de toutes ces choses, c'est la charité. Et vous allez se rendre compte, nous avons appris à ce qui concerne l'amour, le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu qui aimera l'éternel ton Dieu de tout ton âme, de toutes tes pensées. Et vous allez voir, la foi, nous avons tout le temps, nous avons l'habitude d'apprendre des enseignements sur la foi. On nous prêche tellement sur la foi. Mais il y a trois choses dans la vie chrétienne, ça ne doit jamais quitter un enfant de Dieu. La foi, l'espérance. Le plus grand de ces choses-là, c'est l'amour. Et dans Détérôme, nous venons de lire que Dieu nous parle. Souviens-toi des temps que tu as passé au désert. J'ai observé ton cœur, j'ai observé ta personne, j'ai observé comment tu vas être, comment tu vas agir. Le désert n'est qu'un souvenir maintenant. Souviens-toi de ces temps-là que tu as passé au désert. L'espoir te dire, vous allez voir, lorsqu'on parle de la foi, dans Hébreu chapitre 11, verset 1er, la Bible déclare que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. On parle de la foi, on parle de l'espérance. Démonstration de choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. L'espérance n'est pas loin de la foi. Et quand j'observe la parole du Dieu, quand j'examine la parole du Dieu, je vois tous les hommes que Jésus, que notre Dieu a œuvré avec, c'était des gens qui avaient la foi. Et c'était des gens qui espéraient à l'éternel. Que lorsque l'éternel déclare un mot, il finit par accomplir cela. Alléluia. Et si on n'espère pas, si nous n'avons pas l'espérance, nous serons en difficulté de patienter. Parce que celui qui a la Bible dit, nous devons savoir, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et si nous savons que notre Dieu est fidèle, nous devons chaque fois espérer des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Le mystère de Dieu commence par la foi, espérer des choses, celles que tu ne vois pas. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu comprends ce message, Dieu va rendre visible des choses que tu espères. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu comprends ce message, comprenez qu'il y a un temps de désert, mais le temps là que Dieu veut seulement pour prouver ton cœur, pour voir seulement si tu es fidèle à lui. Il y a des gens qui amènent d'une forme de foi, mais cette foi-là est basée seulement à quelque chose. Lorsque j'aurai, j'abandonne Dieu. Mais il y a des gens qui ont la foi, en disant, j'espère à l'éternel, peu importe, même si je ne vois pas, même si je ne trouve rien, mais je n'abandonnerai jamais Dieu, car je connais auprès de lui, j'aurai toutes les réponses dont j'ai besoin. Vous allez se rendre compte, dans la Bible, il y a l'étape de l'épreuve. L'épreuve, c'est le temps le plus difficile dans la foi. L'épreuve, être éprouvé, c'est le temps qui est le plus complexe que quelqu'un peut lâcher ou abandonner Dieu. Mais laisse-moi te dire, après l'épreuve, vient l'accomplissement de toutes les bonnes choses que Dieu a promis pour vous. Je suis venu répondre, Dieu veut répondre à quelqu'un ce soir qui a tant espéré, mais qui commence à abandonner, à lâcher. Qui a tant espéré à Dieu, qui a tant entendu des choses auprès de l'éternel, mais il commence à abandonner. Notre thème s'est dit-il l'espoir spirituel. L'espoir et l'ikia spirituel et l'ikia yamolim. Parce que les gens peuvent espérer. Et lorsque nous parlons de l'espoir, lorsque nous parlons de l'espérance, la Bible dit, celui qui espère à l'éternel ne sera pas confondi. Et celui qui espère à l'éternel, il est comme un arbre planté auprès d'un torado. Sa feuillage ne s'est... Oh, sa racine. Cette arbre-là ne tarie jamais. Et ce feuillage reste toujours ouvert. Et pour avoir... L'expérience est très important. Quand nous avons l'expérience, nous savons que nous sommes toujours alimentés auprès de l'éternel. Laisse-moi t'expliquer. La foi nous amène au niveau de l'action. Mais l'espérance nous fait comprendre que tôt ou tard, que ton Dieu agira. L'espérance a fait en sorte un homme qui était au temple en disant, j'espère que je ne mourrai pas tant que mes yeux n'ont pas vu le Messie. L'expérience fait en sorte, même si quelqu'un te dit, même le médecin peut te dire, demain tu auras des soucis, mais tu dis, cela ne va pas arriver parce que je crois que Dieu a mis des promesses devant ma vie. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, ce soir, il y a des gens qui ont commencé à poser des questions par rapport aux prophéties qu'ils ont récits. Est-ce que cela va arriver ? Mais celui qui espère l'éternel ne lâche jamais. Si cette parole-là devient réellement de Dieu, ne lâche et n'abandonne jamais. Continue à espérer tant que tu n'as pas vu. Tant que tu n'as pas vu, les résultats continuent à accrocher à Dieu. Alléluia. Il y a des questions qui ont sa réponse. Lorsque nous parlons de l'épreuve, beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas l'épreuve. Mais lorsque j'ai observé la parole de Dieu, dans Acte chapitre 16, versets 23 à 24, la Bible me dit, Paul et Silas, qui étaient appelés par Dieu, ils se sont retrouvés en prison. Alléluia. La Bible me dit qu'Abraham, il a passé des moments d'épreuve pour avoir la promesse de Dieu. Il fallait arriver jusqu'à un âge avancé. L'épreuve peut être un moment très complexe. L'épreuve prouve que cette personne-là espère à l'éternel. Celui qui parvient à traverser les épreuves, celui qui parvient à garder l'espérance malgré les épreuves, c'est celui-là qui aimait Dieu. Et la Bible me dit, Pierre, Dieu, Jésus lui a dit, c'est cette même pierre que je bâtirai mon église. Pierre s'est retrouvé en prison. Ligoté. Alléluia. Mais une chose que nous devons savoir, peu importe l'emprisonnement, peu importe les réalités spirituelles, celui qui espère à l'éternel sait que tôt ou tard, la bonté de l'éternel et que le bienfait de Dieu doit s'opérer dans ma vie. Et celui qui espère à l'éternel, peu importe le vent ou la tempête, la tempête, il sait à un moment donné que j'ai un dieu, j'ai un sauveur. Laisse-moi vous relater quelque chose. La Bible m'apprend, Jésus était avec ses disciples. Ils étaient dans la même barque. La Bible ne précise pas si c'était une épreuve. Mais par contre, le vent soufflait. Et lorsque le vent soufflait, c'était la mort qui venait après. Ils ont sorti toutes sortes de cris. Mais ça ne pouvait rien changer. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que dans cette barque que nous sommes, nous avons quelqu'un qui est capable, s'il dit un mot, quelque chose de nouveau doit changer. et des choses doivent arriver. Et la Bible dit lorsqu'ils ont réveillé Jésus-Christ, leur espoir en fait en sorte. Maître, réveille-toi car nous périssons. Parce que leur espoir était à côté d'eux. Celui qui a Jésus-Christ et Nazareth, c'est que peu importe la tempête, peu importe la réalité, Jésus n'est jamais loin de moi. Et si tu as ces choses-là, tu dois savoir peu importe les combats, peu importe les vents, tu sortiras toujours vainqués. Parce que ton son sauveur sera là pour te secourir. David a compris une chose, je lève mes yeux vers le montant, d'où me viendra le secours. Mais il a fini par comprendre le secours viendra de l'éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. une chrétienne qui perd de la foi ne peut plus progresser spirituellement. L'espoir permet à un enfant de Dieu de progresser spirituellement. Parce que dans la foi, il y a des promesses. Avant de voir ces promesses-là, il faut garder la foi. Or, la foi, c'est des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Si tu dis que tu parles de la foi, tu n'as pas l'expérience, ta foi n'agit plus. Hallelujah. Donc, pour que la foi agisse, il faut commencer à voir la foi et continuer à espérer des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Et des choses qu'on ne voit pas, Dieu est capable de le faire. Des choses que tu ne vois pas, Dieu est capable de réaliser dans votre vie. J'ai su venir répondre à quelqu'un ce soir. Quelqu'un peut me donner un bon amène? Amen. Quelqu'un se pose des questions. Tu m'as amené, gloire à Dieu, tu m'as amené en Europe. Aujourd'hui, je suis en Europe. Gloire à Dieu. Mais, par contre, pourquoi je dois dire 40 ans pour telle, telle citation encore en Europe? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. l'israélite était délivré. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais la partie la plus complexe était arrivée dans leur destination. Il a fallu encore 40 ans pour atteindre la destination. Et laisse-moi te dire, les plus incrédules n'ont pas eu l'opportunité d'arriver jusqu'à destination. Alléluia. C'était un moment où il y a eu des combats, des guerres. C'est un moment où il y a eu des complications. Mais laisse-moi te dire, je parle à un joseux ce soir. Celui-là qui a compris, Dieu m'a fait traverser. Dieu m'a amené jusqu'à ce territoire. Je n'hésiterai pas par rapport aux promesses de l'Éternel. Même si cette ville-là habite des géants, moi je crois, j'ai l'espérance que Dieu nous amènera là-bas. Peu importe les géants et leur taille, l'Éternel est capable de le faire. Alléluia. Et laisse-moi te dire, Dieu aime des gens qui espèrent. Un homme de foi ne se voit pas seulement par la bouche en fait le fait de parler de la foi. Un homme de foi, un homme de foi, ça se voit par son espérance. Vous perdez confiance? Mais lui, il va ressusciter. Non, c'est fini, ce n'est pas fini. Il reviendra encore dans la vie. Et un homme de foi sait que ses promesses sont correctes. Quand il a dit je reviens bientôt, lui, il continue toujours à croire. Là où beaucoup de personnes sont déjà désespérées. Vous savez, ce terme-là, c'est le terme le plus long de la foi. La foi chrétienne, je parle alléluia. Depuis que ça a été dit des mille ans passés, il a dit je reviens bientôt. Mais beaucoup de gens ont désespéré en disant qu'ils ne coûtent. on dit seulement qu'il viendra. On dit seulement qu'il va venir. Mais je ne crois plus qu'il viendra. Les temps ont tellement passé. Ma mère est née et est partie de mourir. Mais il n'est plus venu. Mon grand-père est parti. Il n'est plus venu. Pierre lui-même a servi. Il n'est plus venu. Mais un homme de foi, un homme d'espérance, c'est que tôt ou tard, peu importe le temps, ça ne dépend pas du temps des hommes, mais ça dépend du temps de Dieu. Il viendra. Nous le verrons tel qu'il est. Et laisse-moi te dire, ce qui va t'aider à conserver ton espérance, tu dois savoir tout ce que Dieu a dit dans la Bible, il a fini par l'accomplir. Alléluia. Et la Bible dit, des gens commençaient à bouder face aux géants. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, lorsque je parle des géants, aujourd'hui, je peux mettre des fétichères, je peux mettre des magiciens. Tu te poses des questions, pourquoi encore 40 ans ? Comme nous venons de l'État d'Étérôme, chapitre 8, ce n'est rien que pour voir, prouver ton cœur, si réellement tu es attaché à Dieu. La plupart d'enfants de Dieu, ils avancent. Ils arrivent près de recevoir. Mais au moment de l'épreuve, il a échoué. il tourne le dos à l'Éternel. Alléluia. Les promesses de Dieu, la Bible dit ceci, l'Éternel se présenta en disant, je suis l'Éternel, cela est mon nom, en dehors de moi il n'y en a point d'autre Dieu. Et la Bible les réclame encore. La parole de l'Éternel est comme la pluie. Lorsque ça tombe, ça ne rentre jamais sans produit des effets. Celui qui espère à la parole de Dieu, quand il attend les promesses de Dieu, ne regarde pas lorsque Dieu commence à éprouver ta foi. C'est pour cela que je dis toujours, Job, c'était un homme qui espérait réellement l'Éternel. Que même si je perds tout, mais l'Éternel est capable de me rendre au centiple. Mais il n'aimait pas Dieu à cause de centiple, mais il espérait toujours que l'Éternel est capable. Je ne peux pas insulter Dieu, laisser Dieu subir l'humiliation, tant que mon Rédempteur est vivant et il se levera le dernier. Et l'espérance, nous avons appris une fois à l'Église de l'espérance messianique, vous pouvez dire que Jésus est mort, mais celui qui espère à l'Éternel sait qu'il est vivant. Alléluia. Celui qui espère à l'Éternel peut dire mon Dieu est vivant. Et le temps que tu passes dans le désert, n'oublie jamais, les jours ne vont se séparer au temps convenable et tu vas traverser, entrer dans un pays que l'Éternel t'a promis, un pays où le lait et le miel. Et Dieu est écarté catégoriquement, mais Moïse a échoué à cause des gens. Parce que Moïse croyait à la promesse de l'Éternel, mais les gens commençaient à embêter tellement Moïse, jusqu'à ce que Moïse s'est dit, je vais frapper plus que ce que l'Éternel, il a frappé plus que ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Mais si nous espérons à Dieu, laisse-moi te dire peuple de Dieu, le temps que tu vois, ce n'est qu'un temps de désert. L'Éternel est en train de te prouver si ton amour est sincère. L'amour de Dieu n'est ni basé à l'argent, ni basé à la bénédiction, mais l'amour de Dieu doit être sincère entre l'homme et son créateur. L'amour de Dieu, l'homme doit présenter vraiment que j'aime. Ces trois choses-là ne doivent jamais quitter. Un, j'aime Dieu. Deux, j'ai la foi. Trois, j'ai l'espoir. Que peu importe le temps, peu importe les années, que mon Dieu agira, mon Dieu va répondre, mon Dieu va opérer. Et celui qui espère de ce niveau-là, peu importe la tempête, rien ne pourra réellement te toucher. Alléluia. Alléluia. Et si l'église de Dieu ne veut comprendre l'espoir spirituel, je donne un exemple. Dieu va utiliser les bergers dans un niveau très élevé, puissant. Alléluia. Mais tu ne dois pas arriver là directement. Je vais donner pour bien comprendre, je vais parler des disciples. Jésus a rencontré des disciples. Il a vu l'autre, il dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Vous allez se rendre compte pendant trois ans, rien n'a changé. C'est pour cela, Pierre avait posé même une question. Maître, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus les a dit, vous aurez au senti plus si bas. Ce n'est pas fini. Vous aurez aussi l'autorité de juger les douze tribus d'Israël. Il y a certaines instructions spirituelles. Ça ne peut pas être donné à quelqu'un qui n'a, ça ne peut pas être donné si tu n'as pas l'espérance à l'éternel. Si tu n'as pas l'espoir spirituel, c'est pour cela autant convenable. Jésus ne les a pas donné la mission avant l'accomplissement de certains processus. Il doit d'abord mourir, passer à la croix d'abord, mourir, résurrection, après il les a dit encore, allez, faites des nations toutes mes disciples. Alléluia. Mais il ne les a pas donné l'argent. Vous comprenez? Comment vous allez parcourir le monde sans l'argent? Alléluia. Mais celui qui espère à l'éternel voit avec Dieu et il rend certaines choses possibles même s'il y aura des difficultés. La Bible dit que vous aurez des tribulations ici-bas, vous aurez des difficultés, mais ne craignez pas car je vainque. Étant donné que ton Dieu a vainque, gardez l'espoir spirituel. Tu sais que tôt ou tard, peu importe la réalité, l'éternel sera là pour te secourir. Alléluia. Vous savez, des gens oublient. Lorsque vous n'avez plus l'expérience, même si vous parlez de la foi, ta foi n'est plus en action. Des choses, des démonstrations de choses, celles qu'on ne voit pas. Des choses que tu ne vois pas, ce sont des choses les plus compliquées. Regardez. Alléluia. Je vois ça. Je peux facilement bouger ça. Mais quelque chose, je ne vois pas combien, comment je peux bouger ça. Alléluia. Or, l'exercice de la foi, lorsque nous parlons de l'espérance, amène l'homme à grandir. Si Dieu t'amène dans un trajet qui fera en sorte que tu sois grand tant que tu as passé des épreuves, continue à espérer. Laisse-moi te dire une chose. La promesse a été faite, Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Mais laisse-moi te dire, Dieu a laissé Abraham stérile pendant des années. Pendant des années, des années. Abraham n'avait rien. Ce qui faisait en sorte, si Abraham tournait le dos à l'éternel en disant que je n'espère plus, cela ne doit plus arriver, carrément Abraham devait échouer. C'est pour cela que la Bible dit toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Des gens qui ont commencé avant nous, ce sont des gens qui espéraient à l'éternel. Et lui, il y a un mot. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. » Et l'homme qui se confie à l'éternel renouvelle sa force. Il court, il ne se fatigue pas parce qu'il y a un grand trajet. Il vole comme un aigle. L'espérance fait en sorte, si tu n'as pas l'espérance, tu commences à courir. Après, tu sens. Vous comprenez quand je dis « Commence à courir » ? Plus on court, plus on est essoufflé. Alléluia. Plus on court, soit quand tu montes, plus on monte, plus tu es essoufflé. Il y a un point qui arrive quand on court. C'est pour cela, Paul disait « Je cours pour atteindre le but. » C'est-à-dire, quand tu arrives à un certain niveau, tu es tellement essoufflé, ta tête commence à parler en disant « Tu peux arrêter maintenant. Tu ne peux plus continuer. » Je parle de ta tête d'abord. Mais si le point spirituel, c'est là où le diable vient parler. Écoutez, Jésus est mort. Vous allez se rendre compte quand Pierre a voulu lâcher de l'espérance, la Bible dit « Pierre est retourné à aller pécher encore de nouveau. » Jésus les a sortis dans un visage inconnu. Il a dit « Pierre, m'aime-tu. » Il dit « Oui, je t'aime. » Il ne s'est rendu même pas compte c'était qui. « Pierre, m'aime-tu. » Quand il s'est rendu compte que c'était Jésus de Nazareth, Jésus est disparu. Donc ça dit « L'espérance t'aidera à évoluer, à avancer peu importe des combats de réalité pour vivre des bénédictions de l'éternel. » Alléluia. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 24, verset 15. Je lis la parole de Jésus « Et ayant en Dieu cette expérience, comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des juges et des injustes. » Alléluia. « Et ayant en est cette expérience, l'espérance est aussi païenne. Quelqu'un peut me dire « Amen. » Et j'espère qu'un jour j'aurai de l'argent. J'espère qu'un jour ma vie sera bonne. Mais il y a en eux cette expérience. Ils savent, nous savons que pour eux, lorsqu'il y aura la mort, c'est fini. Pour nous, notre expérience n'est pas seulement physique ici maintenant. Nous savons aussi qu'après la mort, il y aura encore la vie. S'il n'y a pas cette expérience-là, pour des gens qui profitent de cette terre, ils savent qu'après la mort, c'est fini. Mais pour quelqu'un qui espère à l'éternel, ils savent qu'après la mort, il y aura encore la vie. Et nous devons savoir une chose, peuple de Dieu. Et si nous espérons à Dieu, si nous avons l'espérance à l'éternel, peu importe la réalité, peu importe, nous savons la mort. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait « La mort n'est qu'un gain. » « La mort n'est qu'un gain. » Alléluia. Jésus-fils de Dieu partir à 33 ans et je vois ici des gens, leur espérance est de vivre le plus longtemps. Ils cherchent des chirurgies les plus complexes pour vivre le plus longtemps. Il y a même des gens, j'ai vu ça en Inde, ils sont capables de récupérer des jeunes enfants pour vivre. Ils cherchent des organes pour mettre, remplacer dans leur vie. mais ils savent après cette vie il y a la mort. Vous l'avez se rendu compte étant donné que l'homme espérait seulement à la vie terrestre. La Bible dit dans l'Ancien Testament l'homme a commencé à vivre pendant 800 ans. Après Dieu a réduit ça. Dieu a réduit encore ça. Alléluia. Je dis à quelqu'un « Si tu espères à Dieu, si tu as l'espérance à Dieu, que cette vie est tellement courte, la vie que nous avons et la vie est réelle. Et l'espérance doit nous aider chaque jour, chaque temps à savoir que la vie que nous avons, la vie que nous attendons est plus pressée que la vie que nous avons ici-bas. Et nous devons savoir que les gens qui s'attachent à la vie terrestre ils ne savent qu'un jour il va mourir. J'ai vu quelqu'un oh, j'ai eu mal au cœur. Quelqu'un qui plairait parce qu'on a déchiré ses vêtements. Il plairait plus qu'un deuil. C'est Gucci, c'est Louboutin, quelqu'un a fait, je ne sais même pas s'il a plairé ses deuils comme ça parce que quelqu'un a déchiré ses vêtements. Alléluia. C'est bien d'être bien habillé. La Bible dit à quoi bon d'avoir tout ici-bas de ne pas aller au ciel. voici là où repose notre espérance. Notre espérance est liée non pas à des choses de ce monde mais à la vie éternelle. Je peux vivre 130 ans, 120 ans mais quoi bon ? Vous savez, il y a des fois que le papa m'a peut comprendre. Je l'ai dit une fois, j'ai dit écoutez, un jour je peux partir. Un riche peut garder sa recherche. C'est pour cela que j'essaie de vous communiquer ça à l'Église de Dieu. Vous devez comprendre cette Église c'est nous qui sommes des enfants de Dieu. Moi j'ai fait ma part si Dieu décide demain je pars, je pars. Alléluia. L'espérance ce n'est pas une commerce parce que les gens ont ça dans leur tête. Si tous les pasteurs sont des voleurs je vous ai dit une fois c'est pas tout. Alléluia. Quand je vous dis battez-vous pour votre Dieu personne ne le fera. Personne ne peut comprendre ces choses pour les païens. après la mort c'est fini mais pour nous ce n'est pas le cas. On doit conserver ce que nous avons le plus pressé ce n'est pas les Louboutins ce n'est pas les Mikanda ce que nous avons le plus pressé à protéger c'est la vie éternelle. Et la Bible dit à quoi bon d'avoir tout ici et de ne pas aller au ciel. Alléluia. Quand quelqu'un a l'espoir spirituel ça le fait monter spirituellement. Vous allez voir je vais donner l'exemple de Paul il était un homme qui a pris auprès de Gamaliel très intelligent il faisait bien son boulot persécuter des chrétiens mais la Bible m'apprend à sa rencontre de Jésus sa vision ses yeux il était devenu il était aveugle parce que ses yeux avaient l'écaille pour avoir maintenant la vision de Dieu il fallait un homme de Dieu puisse prier pour lui pour que ces écailles là tombent et lorsque les écailles tombent l'espérance humaine tombe aussi l'espérance spirituelle où l'espoir spirituel entre dans la vie l'espoir spirituel veut dire quoi peuple de Dieu laisse moi nous parlons de l'espoir qui a déjà vu Jésus Alléluia mais pourquoi tu es venu ici Alléluia vous ne savez pas que pour accepter Jésus il faut avoir l'espoir pour être sauvé vous allez voir observez bien la Bible Jésus ne guérissait pas des gens rien que pour guérir après la guérison il disait un mot va ta foi fait quoi une femme qui des gens la Bible me dit des gens s'approchaient de Jésus une grande foule mais une femme qui avançait différemment avec la foi lorsqu'il a touché Jésus qu'est-ce que Jésus avait dit après Jésus s'est dit directement qui m'a touché n'est-ce pas Alléluia vous ne sentez pas celui qui amène la foi avec Jésus il espère à l'éternel lorsqu'il touche il a la guérison laisse-moi te dire peuple de Dieu si tu n'as pas l'espoir ou l'espérance même si tu pars j'ai un serviteur de Dieu de prier pour toi toi même tu dis que je ne vais pas être guéri tu ne seras pas être guéri Alléluia vous allez se rendre compte même des disciples ont dû mettre toi aussi avec la foule comme ça tu nous poses la question qui t'a touché et laisse-moi te dire Jésus donnait toujours des épreuves difficiles à ses disciples vous rendez-vous compte à un moment donné qu'il y avait des gens beaucoup de gens qu'ils avaient faim Jésus les a dit donnez-les vous-même à manger et pendant ce temps-là aucun de ses disciples faisait des miracles Alléluia Alléluia quelle équation maître il vient réclamer nous avons 3000 personnes ici ils ont faim mais on n'a rien du tout on renvoyait ces gens-là qu'ils partent dans des petites villes pour manger mais Jésus ils ont dit non donnez-les vous-même à manger ils ont circulé jusqu'à ce qu'ils ont trouvé les paix qu'ils ont trouvé le fait déjà de trouver les paix là leur action leur espérance en disant qu'avec ces paix là ça peut faire des choses lorsqu'ils ont amené ça vers Jésus cela a été un grand miracle la distribution a commencé la distribution ne peut pas commencer lorsque tu n'espères pas la distribution ne peut pas commencer lorsque tu ne commences pas à voir l'espoir spirituel que j'ai un Dieu j'ai un sauveur il est capable de le faire c'est à nous de dire nous avons un Dieu qui est puissant nous espérons à lui nous avons trouvé un endroit maintenant nous allons travailler nous allons évangéliser nous allons espérer même si les choses ne marchent pas nous espérons toujours que Dieu va agir la Bible me dit une chose devant Dieu le premier peut devenir le dernier le dernier peut devenir le premier si aujourd'hui nous sommes derniers mais laisse moi te dire si nous espérons à l'éternel Dieu est capable de changer ta position Dieu est à te faire sortir mais comprenez toujours le désert n'est qu'il est temps mais la promesse de Dieu n'a pas échoué la promesse de Dieu n'a pas changé beaucoup de gens peuvent abandonner en disant que maintenant c'est fini rien ne pourra changer mais celui qui a l'espoir spirituel se dit toujours je sais qu'il agira ce qui batou balia qu'à 3000 personnes la Bible me dit aussi jamais qu'il a fait avant mais la Bible me dit il l'a fait pour la deuxième fois encore si tu crois s'il l'a fait en hier il peut le faire aussi dans ta vie Hallelujah il y a même des gens tellement inespérés vous savez à des fois je vais vous dire un témoignage je vous ai dit que j'ai prié avec des gens j'ai fait un constat laisse moi te dire Michel c'est un ami si je suis avec Michel et tant qu'un ami on peut rester 25 ans quand je serai ton ami Alléluia et comprenez très bien quand Lazare mourait il était mourant Jean chapitre 12 je pense ça commence à partir avant Jean chapitre 12 c'était 6 jours avant la Pâque Jésus était à Bethany Lazare était malade mais le problème qu'il y avait un souci on appelait Jésus Jésus n'était pas là et Marthe savait que si Jésus est là cet homme ne peut pas mourir Alléluia c'est ça l'espoir que Marthe avait mais Marthe ignorait certains paramètres que Jésus était capable Alléluia la personne amène à terre la parole de Dieu Marthe oubliait certaines capacités parce que ça n'a jamais été fait avant Marthe ne savait pas qu'il était capable aussi d'aller jusqu'à ce niveau là mais il espérait toujours la Bible dit lorsque Jésus est arrivé en retard Marthe commençait à se plaindre il est déjà mort ça fait déjà 3 jours qu'il allait pour tomber l'espoir spirituel n'était plus là mais Jésus lui a dit dites dans le langage spirituel Lazare n'est pas mort mais Lazare dort l'espoir fait en sorte celui qui est mort celui qui est mort on peut l'appeler quelqu'un qui dort celui qui est malade on peut l'appeler quelqu'un qui est guéri celui qui a des soucis on peut le déclarer et le rétabli parce que notre Dieu est capable Marthe disait écoutez il sent déjà c'est inutile d'ouvrir ce tombeau là mais Jésus a dit il ouvre ce tombeau il a appelé Léon et Lazare et Lazare a repris la vie si nous avons l'espérance même si on dit c'est fini même si on dit 45 minutes dans 5 secondes c'est fini Jésus Christ est capable de le faire la Bible dit c'était déjà 3 jours mais Jésus les a donné l'ordre maintenant de lier lui et laisser lui aller si tu comprends au superbe de Dieu garder l'espoir spirituel même si tu as quelqu'un qui est malade même si tu as quelqu'un qui est découragé même si tu as bâti il y a une chose que tu ne vas jamais lâcher c'est l'espérance 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 et tant on est que nous n'espérons pas à travers des normes nous espérons à Dieu à Jésus de Nazareth l'espérance il y a des gens qui découragent facilement c'est pas dit qu'ils n'ont pas vu des miracles ils ont vu des miracles ils ont traversé la mer rouge mais les temps des preuves de Dieu les découragent vous savez aujourd'hui ce qui me fait un peu mal des enfants dédiés pour eux ils ne doivent plus souffrir Alléluia Alléluia Pierre en prison mais les gens la Bible me dit de l'autre côté Pierre lui il était en prison des gens qui étaient de l'autre côté vous voyez la prison était vide la Bible dit il s'est mis en prière en disant que nous pouvons prier l'action de notre prière peut débloquer là où Pierre est là où Pierre loge là où Pierre est bloqué nous pouvons espérer avec l'aide de Dieu qui a appelé Pierre la mission de Pierre ne peut pas s'arrêter maintenant la mission de Pierre ne peut pas se chier maintenant nous savons que c'est Pierre qui a été établi devant nous mais nous ne voulons pas l'échec de cet homme la Bible dit il s'est réuni dans une maison ils ont fermé la maison ils commençaient à prier ils commençaient à prier l'ange de l'Éternel a été débloqué au ciel la Bible Dieu lui a dit maintenant va maintenant parce que ces gens là espèrent à moi que je suis capable de faire sortir cet homme qui est en prison Alléluia et donc tant qu'il a pris l'espoir c'est fini et c'est un peu de se rendre compte quand nous partons regarder des gens qui sont malades si tout le monde sortent à cette ah c'est fini qu'est-ce qui va se passer après Alléluia et la Bible dit que lorsqu'il priait de l'autre côté il priait l'action s'est fait l'ange est parti visiter Pierre il a détaché de toutes ces chèles qui le retenaient il a ouvert il a ouvert les portes de prison et cette porte a été ouverte et ils continuent toujours à prier Dieu opéré à un moment donné ils ont entendu un bruit quelqu'un en train de frapper ils ont entendu encore un bruit et qui en train de nous déranger en pleine prière comme ça ils ont demandé c'est qui ils ont entendu Pierre d'autres ont dit non Pierre ne peut pas sortir aujourd'hui Pierre ne peut pas être parmi nous aujourd'hui Pierre ne peut pas être libre aujourd'hui Pierre est condamné à mort Pierre des socelles ont déjà retenu de la vie de Pierre ne peut plus s'ouvrir mais oh les gens ont compris ils ont dit non peut-être c'est son âge peut-être c'est l'ange de Pierre qui parle mais lorsqu'ils ont ouvert la porte c'était réellement Pierre et lorsque vous espérez même si quelqu'un est malade en distance Dieu va les guérir j'ai remarqué c'est là j'ai commencé à parler de papa Michel toute personne qui viendra auprès de l'homme de Dieu comme son ami je resterai son ami comme son frère je resterai son frère comme quelqu'un que tu vois comme d'habitude je resterai comme ça c'est pour cela la Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de reçoit la récompense Alléluia oui si tu reçois un homme de Dieu en qualité de Moutounios il sera Moutounios c'est un mystère et nous devons selon le comte peuple de Dieu tant que tu traverses tes épreuves ne lâche pas Dieu Dieu il t'a pas oublié tes chemins ne feras pas en sorte que tu entres dans cette ville mais les chemins de Dieu t'amènera dans la victoire tes chemins peuvent faire en sorte de te décourager mais les chemins de Dieu Alléluia nous avons appris Marie a posé la question je ne sais pas si quelqu'un croit au Saint-Esprit si tu crois au Saint-Esprit dis Amen il y a certaines choses je te dis sincèrement ça ne dépend pas de notre capacité vous savez qu'est-ce que j'aime dans la foi lorsque l'oreille mon oreille commence à tendre des choses tu deviens tricheur on t'explique voilà ça des oracles de l'éternel c'est ce que j'aime en Dieu Alléluia ne perds pas espoir espère à l'éternel car à travers ton espérance tu vivras la victoire nous allons lire Hébreu chapitre 6 Hébreu chapitre 6 verset 19 je lis la parole de Jésus cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au delà du voile cette expérance que nous la possédons que j'aimerais que quelqu'un puisse la posséder aussi aujourd'hui que cela puisse pénétrer vous savez quand le gros bateau le gros paquebot l'encre tombe dans l'eau ça ne peut plus bouger Alléluia vous comprenez quand on dit l'encre vous comprenez non ? quelqu'un comprenez non ? Alléluia que Dieu te bénisse tapis tapis que Dieu te bénisse Amen parce que on ne veut pas confondre entre l'encre et les stylos l'encre c'est le truc parce que le bateau n'a pas de frein il y a un truc qu'on utilise spécialement pour que quand ça descend jusqu'au sol le bateau le gros paquebot ne peut plus bouger c'est ce qu'on appelle l'encre et cette espérance que nous la possédons comme une encre c'est bien solide bloqué en Jésus ça pénètre même des voiles et si nous avons cette espérance là peuple de Dieu quelqu'un peut t'insilter quelqu'un peut te dire lâche Dieu toi tu ne peux pas lâcher Dieu quelqu'un peut te dire abandonne Dieu le découragement peut venir par-ci par-là l'encre vous comprenez quand je dis des paquebots des bateaux de croisière un simple chaîne lorsque ça tombe dans l'eau ces bateaux là ne peuvent plus bouger même s'il y a des vagues même s'il y a des tempêtes ça ne peut plus bouger Alléluia posséder cette espérance et si nous avons l'espérance en Dieu peu importe les combats peu importe les vents les tempêtes nous ne lâcherons jamais Dieu qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre et l'amour de Dieu et la foi en Dieu espère à l'éternel Alléluia vous savez quand je parle des épreuves personne ne savait que les épreuves des pierres l'ange devait intervenir même des gens qui faisaient la prière ne savaient même pas que l'ange pouvait agir lorsque je parlais de Paul et Silas personne ne savait que les louanges les louanges doivent briser les chaînes les louanges oh malgré dans la prison même dans le tombeau Jésus est saigné même dans la prison Jésus est saigné la Bible dit que la terre a tremblé les chaînes ont rompu les portes et prison sont ouvertes les jurés se disent ah moi c'est fini je dois me pendre et passer non 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 ne vous en faites pas il ne faut même pas mourir tes ennemis vont être mal à l'aise lorsque tu espères à l'éternel lorsque tu es frappé pour abandonner Dieu tu n'abandonneras jamais Dieu lorsque tu veux être découragé lorsque tu te frappes dans les côtes tu dois tu dois lutter jusqu'à la fin tu dois toujours espérer tant que tu n'as pas vie tant que tu n'as pas vie tant que tu n'as pas vie ta bénédiction ne lâche pas continue à espérer même si tu as prié mille fois même si tu as c'est un peu d'imaginer Abraham s'il priait pour avoir Isaac après combien de temps des réponses ah si dans la fin aujourd'hui là beaucoup de gens vont partir Alléluia ne lâche pas espère à l'éternel et si tu continues à espérer tu seras toujours connecté à Dieu nous allons continuer dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 1 Pierre chapitre 1 nous allons lire le verset 3 je lis la parole de Jésus béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts Alléluia ceux qui y soient séquatés ne sont désespérés Alléluia béni soit Dieu Alléluia 1 Pierre chapitre 1 Alléluia béni soit ceux qui y soient séquatés là tu peux désespérer il y a des signes la Bible dit l'ascension a été faite la résurrection a été accomplie voilà là où j'ai récupéré mon espérance garde ça et béni Dieu chaque fois que Dieu te donne l'espérance parce que l'espérance celui qui a l'espérance sa foi est en action des choses impossibles Dieu va les rendre possibles les choses irréalisables Dieu va l'accomplir je suis venu dire à quelqu'un le temps de désert ça sera qu'à un temps de souvenir le jour où tu seras en possession de la bénédiction pour que tu rencontres aussi l'histoire écoutez Alléluia est-ce qu'un enfant qui a récit des milliards peut témoigner Alléluia l'enfant de Billet va témoigner pourquoi Alléluia mais Joseph doit témoigner parce qu'il est devenu premier ministre dans un pays étranger il espérait toujours que ce que Dieu lui a dit il n'hésitait pas que Dieu pouvait l'accomplir peu importe l'endroit ou le pays et si nous espérons à Dieu nous allons dire béni soit Dieu à cause de la résurrection de Jésus Christ qui est née mon espérance j'espère toujours je n'abandonnerai jamais tant que Dieu est vivant Alléluia on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu Merci Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501